Salut à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est d'ouvrir vos snaps. Salut Amivi, j'aimerais savoir quels sont tes projets pour l'année 2017 ? Gros bisous à toi ! Alors mes projets, ouais vous m'avez demandé mes résolutions, mais pas mes projets effectivement. Alors mes projets, c'est mes pinceaux. Ouais franchement là c'est vraiment ça, mes pinceaux et peut-être un voyage. Donc on verra, je sais pas si c'est un voyage en famille ou un voyage en amoureux, on verra bien, mais ça serait bien quoi. J'aimerais bien partir en vacances parce que je pars pas en vacances quoi. Et là franchement j'en ai marre, j'aimerais vraiment partir en vacances, ça me saoule. Ça me saoule, j'en ai marre d'être ici, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir prendre du bon temps. Mais bon voilà, on verra. D'abord les pinceaux et puis voilà, c'est les deux choses importantes. Et mes ateliers, bien reprendre mes ateliers, avec partenaire ou sans partenaire, voilà. Ça serait cool. Alors, bon, nous on te soutiendra. On touche, toujours. C'est la vie, c'est la famille et tout. Sauf que quand tu dis, je ferme la porte, personne ne me parle, m'embêtez pas, ouvrez pas la porte, Jean-Roger, je filme. Sur un ton toujours très agréable, tel que tout le monde te voit sur internet. Alors, si ta famille a besoin de communiquer avec ton enfant, là où on se fait engueuler, c'est quoi ? C'est si on frappe à la porte ou si on snap, tu jugeras de l'importance de la question ? Qu'est-ce qu'on mange ? Oui, il est quelle heure ? Ah ouais, il est 21h, on n'a pas mangé. Ben oui, je fais mes vidéos, quoi. Je suis trop nulle comme femme au foyer. YouTubeuse femme au foyer pourrie, c'est moi. Bon, si vous avez bien vu, vous avez bien compris que c'est mes chéris d'amour, hein ? Que c'est mon mari et que c'est mon fils, et que c'est mon fils. Est-ce qu'on va manger ? Ben, je ne sais pas. Vous avez très bien que moi, je suis pourrie en femme d'intérieur. Je ne sais pas faire à manger. En fait, ce que je fais, c'est que moi, je fais à manger, mais je ne cuisine pas, en fait. C'est comme ça que je dis, c'est que c'est des trucs très basiques. Dès qu'il s'agit de faire, par exemple, griller des oignons, des trucs, tout de suite, c'est de la cuisine pour moi. Quand il faut juste se mettre à chauffer, c'est faire à manger. C'est faire manger la famille, voilà. Je suis plus de ce côté-là, moi. C'est un peu ça, moi. Bon, ben voilà, vous avez vu mes chéries, maintenant. Mes deux chéries d'amour, de ma vie. Ils sont toujours avec moi. Et que je suis obligée de... Ouais, c'est vrai, mais bon, des fois, ils sont... Enfin, pas mon mari, mais mon fils, ils rentrent comme ça, alors que je suis en pleine vidéo. Je suis obligée de leur dire, ouais, je vous préviens, je fais une vidéo, ne rentrez pas. Ne toquez pas. Ne venez pas m'embêter. Surtout que là, j'ouvrais des snaps. Donc, je ne pouvais pas, en plein moment où je voulais snap, qu'il arrive et que ça soit tout loupé, que je ne puisse pas réécouter le snap. Ce n'était pas possible. Donc, bon. Coucou, ma belle. J'espère que tu vas bien. Je voulais te faire cette petite vidéo pour savoir si tu allais faire des meet-up en 2017. Voilà. Sinon, tu es super belle et je t'aime fort. Bisous. Merci. C'est trop gentil. La plus belle. Bisous, Mélina. Merci, Mélina. C'est trop gentil. Je te fais des gros bisous aussi. Des meet-up. Alors, ce n'est pas du tout prévu. Je ne sais pas. Je ne pouvais pas te dire oui ni non. Oui ni non. Ni oui ni non. Je ne sais pas du tout, en fait. Je ne sais pas si j'en ferais. J'aimerais bien. Je n'en ai fait qu'une fois depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'était cool. On était une vingtaine. C'était super sympa. Mais au tout début, en fait. Mais là, pourquoi pas ? Mais vu qu'il y a les beauty cones, je vous invite à aller aux beauty cones. Je crois que l'entrée n'est pas très chère. Il me semble que c'est 12 euros ou un truc comme ça. Donc, c'est assez cool. Effectivement, il y a beaucoup de monde. Mais c'est un moyen de pouvoir voir plusieurs YouTubeuses en même temps. Et moi, sincèrement, n'hésitez pas à venir me voir dès le début. Parce que souvent, il y a des queues énormes chez les autres. Mais moi, c'est tranquille. Vous pouvez venir me voir. Il n'y a pas trop de queues. On est très bien. Donc, n'hésitez pas à venir me voir au beauty cone. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Je vous dirai les dates. Mais il me semble que je l'ai déjà. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Si, si, je l'ai déjà la date, je crois. Je vais vous la donner tout de suite. Alors, c'est bon. J'ai trouvé la date. Par contre, depuis le début, je vous dis beauty cone. Mais c'est n'importe quoi. Les beauty cones, ce n'est pas en France. Je dis n'importe quoi. C'est les get beauty. Get beauty. Je suis trop nulle. Donc, le get beauty, cette année, est le 3 juin. Et j'y serai. Donc, voilà. Notez la petite date. Le 3 juin. Je ne sais pas si, genre, il y a un moyen de... Non, je ne pense pas qu'on puisse prendre les places déjà. Ça m'étonnerait. Mais voilà. Suivez. N'hésitez pas à suivre l'Instagram du get beauty. À chaque fois, vous avez les infos. Ou le Facebook. Vous allez sur le site directement des get beauty.com. Aussi, est-ce que tu vas nous faire un... Oh là là, je ne ressemble à rien. Est-ce que tu pourras nous faire un room tour de ton appartement, de ta maison ? Voilà, bisous. Oh non, tu fais flipper. Je ne vais pas te faire de room tour. Tu me fais trop peur. Bisous, la franche comptée. Écoute, un room tour ou un appartement de tour, non, je ne pense pas. Parce que mon chéri n'est pas trop pour. Voilà, parce que je n'habite pas seule. Donc, il faut aussi respecter les autres qui vivent avec moi ici. Donc, voilà, je ne pense pas. Peut-être, tu n'auras un room tour. Et encore, il n'y a pas grand-chose de ma chambre parce qu'elle est assez petite. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir. Je vous ai fait mon rangement de make-up. On le voit un petit peu. Mais c'est vrai que je ne pense pas. Je suis désolée. On verra, peut-être un jour. Je ne sais pas si je déménage, si j'ai une bête de maison ou un truc qui déchire. Que j'ai envie de vous faire découvrir. Mais là, non. Je ne pense pas. Ce n'est pas hyper intéressant en plus. Voilà, c'est... Voilà. Non, je ne crois pas. Coucou Amie, je voulais te faire un gros bisou pour te dire que j'aime bien tes vidéos. Et est-ce que tu peux faire plus des vidéos sur les cheveux bouclés ? Ça a coupé. Mais on a compris. En plus, j'allais dire, what ? T'es une bouclette. T'as de très beaux cheveux. Alors, plus de vidéos sur les cheveux bouclés. Je ne sais pas si je vais vous en faire plus. Parce qu'en fait, je ne fais rien à mes cheveux. Je n'ai rien à dire, en fait. Donc, c'est vrai que vous me voyez avec ma touffe et tout. Mais je n'ai rien à raconter dessus. Je ne fais rien. Je ne reste que comme ça. Voilà. Je fais mes bouclettes. Je vous ai fait une routine. Je ne vous ai pas montré comment je faisais. Effectivement. Mais... Mais... Voilà. Je verrai si un jour, je fais ce genre de vidéos-là. Mais voilà. C'est vrai que ma routine, là, c'est toujours la même. Quoi que non. Elle a un peu changé. Mais j'utilise très souvent les mêmes produits, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne vous montre pas beaucoup de vidéos sur les cheveux. Parce que je n'ai rien à raconter sur mes cheveux. À part que je suis soit les cheveux comme ça, soit les cheveux attachés. Parce que j'ai plein de nœuds. Pas de questions pour ma part. Non par désintérêt, mais uniquement car ta vie reste privée à mes yeux. Mais un petit message, plein d'amour pour te booster à continuer toutes ces vidéos. Nous faire découvrir tout un tas de jolies choses, tendances, que ce soit mode, déco, bon plan ou make-up. Merci Amie pour ta bonne humeur et ton sourire. C'est trop gentil. Merci Chabji... Chabji... Chabzi... Chabz. Merci beaucoup pour ton message. C'est trop gentil. Et... Bah écoute, ma question, c'est pas grave. Je t'embrasse très très fort. Et moi aussi, je vous aime. Ciao. Plusieurs petites questions. Arrives-tu à concilier travail, famille, YouTube ? Comment fais-tu ? Et un truc tout con, pourquoi ou plutôt as-tu des rendez-vous pro, des comment dire, opportunités, voyage, soirée, repas ? C'est un petit côté curieux... C'est mon petit côté curieuse, mêle tout, désolée. Ça, bah écoute, oui. Pour l'instant, ça va. Des fois, c'est un peu compliqué. Quand j'ai un travail le matin et qu'après, je dois enchaîner les trucs de vidéos l'après-midi, des fois, j'ai du mal à me mettre dans les trucs de vidéos, je suis déjà fatiguée du matin et tout. Donc là, des fois, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça aussi que vous avez, la plupart du temps, qu'une seule vidéo par semaine. Et voilà. Sinon, avec la famille, ça va. Il n'y a pas de soucis. J'arrive à faire ça avant. Et puis, mon mari n'est pas là de la journée. Donc, il revient le soir et la plupart du temps, le soir, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ou alors, des fois, le week-end, c'est vrai que je fais mon montage le samedi et des fois, ça le saoule. Mais bon, voilà. Des rendez-vous pro, pas vraiment. Je ne vois pas les gens. Beaucoup des mails, ça c'est clair. Après, des voyages, voyages non. On a des séminaires de youtubeuses avec une certaine société. Et ça, c'est cool. Et puis après, des repas et des présentations de nouveautés, ce genre de choses-là. Ouais, ça c'est tout le temps, très régulièrement. Là, voilà, ça commence doucement cette année. Mais ça commence là, des mi-janvier avec des soirées que les marques font pour nous présenter leurs nouveaux produits. Et c'est super sympa, la plupart du temps. Ils nous mettent bien, on va dire. Ils nous mettent bien, voilà. C'est toujours assez girly ou alors glamour. Ou alors, c'est vraiment très différent suivant les marques. Et c'est souvent super joli et très intéressant aussi. Voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Et ça, c'est trop bien, quoi. Je ne peux pas aller à tout parce que des fois, il y en a beaucoup dans la même semaine. Et puis, bon, des fois avec mon fils, c'est moi qui dois garder mon fils. Mon mari a des trucs. Donc, voilà, on essaie de concilier les deux. Je ne peux pas tout faire. Mais j'en fais quand même pas mal et j'adore, quoi. C'est trop bien. Ma question, voudrais-tu un autre enfant ? Bisous. Alors, écoutez, j'ai un peu répondu à cette question-là. Je ne sais plus qui c'était tout à l'heure. Mais non, moi, je m'arrête là. Un seul, ça me convient très bien. Moi, je t'adore, j'adore ce que tu fais, ton mari en plus. Et je suis très curieuse, lol, avec une amie. On n'a jamais su dire quel âge tu as. 25, 30, tu es magnifique en tout cas. Et est-ce que vous allez un jour faire un bébé ? Hi, gros bisous. Continue comme ça, tu es au top. Merci, ma petite Emma. C'est très gentil pour ton message. Écoute, 25 ans me convient très bien. Nous pouvons s'arrêter là. Là, il n'y a pas de soucis. Et puis, j'ai déjà un bébé. Tu as déjà vu dans les questions d'avant. J'ai déjà un petit garçon. Il a 8 ans. Donc déjà, si tu fais quelques petits calculs, 8 ans, si j'avais 25 ans, c'était un peu... J'aurais eu mon enfant un peu jeune. Ça aurait pu être possible. Mais c'est un peu jeune. Donc... J'ai obligée de vous dire mon âge ? Vous êtes trop méchante. Vous êtes trop méchante. Non, j'ai 34 ans. C'est horrible. Ouais, j'ai 34 ans, putain. Fais chier quoi, merde. Voilà, j'ai envie d'être vulgaire. Fais chier, j'ai 34 ans. Ouais, j'ai trop la haine. 34 ans. C'est trop vieux quoi. Ça me saoule. Alors, je suis désolée pour celle que mon france caractéristique est quand même plus. Mais non, j'aime pas vieillir. Franchement, c'est le truc qui me saoule de ouf. Et franchement... Franchement, je pense que... Plus je vais vieillir, plus je vais penser à faire quelques petits... Ouais, je sais, c'est pas bien, mais ouais. Et je vous le dirai de toutes les manières. Mais non, non. Je pense que... Pour l'instant, ça peut aller. Mais il y a des petites choses qui risquent d'être... Mon chéri, ça ne supporte pas que je dise ça, mais franchement, ça me stresse. Je déteste... Non, je déteste avoir 34 ans. J'ai détesté avoir 30 ans déjà. Et ça passe trop vite. Ça me fait chier. Et voilà. Sincèrement, je me suis arrêtée à 26 ans, en fait. Donc, pour moi, j'ai 26 ans. Quand je croise des youtubeuses, des copines youtubeuses, et elles ont 21 ans, 20 ans, mais j'ai l'impression que je suis comme elle, en fait. Je sais pas, quand je parle avec Marrois et tout ça, mais j'oublie que j'ai 34 ans. Mais Marrois, elle a... Marrois, elle est... Voilà, quoi. Elle a 20 ans. Je ne sais plus quel âge elle a. Mais j'ai l'impression que je suis comme elle, hein. Que je parle avec elle et que moi aussi... Enfin, j'ai son âge, mais non, en fait. Non, meuf, t'as pas son âge, meuf. T'es vieille. Et voilà. Et ça m'énerve, mais bon. C'est la vie, hein. Du moment qu'on ne les fait pas, j'espère que je ne les fais pas. Faut que je m'aigrisse un peu et peut-être que j'aurai l'air plus... Plus, tu vois, plus fresh, plus... Ouais, on verra. Bon, voilà. J'ai 34 ans et... C'est fini, la curiosité. Y'en a marre. Conseilles-tu l'éponge, les pinceaux ou au doigt pour appliquer son fond de teint pour éviter au max les catastrophes ? Gros bisous, ma belle. On t'adore. Alors, moi aussi, je t'adore. Je te remercie pour ce petit message et cette petite question. Quand tu as des boutons... Moi, sincèrement, je te conseille plus les mains que les pinceaux ou que les éponges parce que souvent, les boutons, dès qu'on met quelque chose, ça le transfère ailleurs et tout. Ou alors, il faut à chaque fois que tu nettoies ton éponge et ton pinceau quand t'as fini de te maquiller. Voilà, pour la fois précédente où tu vas l'utiliser, il faut que ton éponge ou que ton pinceau soit nickel ou sinon, tu utilises tes mains. Voilà, tu te nettoies les mains, bien sûr, avant et après. Et voilà. Et puis après, le plus important, c'est d'aller voir un dermato et qu'il puisse vraiment te conseiller sur ce que tu souhaites... Enfin, sur ce qui serait bon pour toi d'utiliser comme produit, que ça soit les fonds de teint ou que ça soit, bien sûr, les soins pour régler ton problème, en fait, tout simplement. Salut Amélie. Salut Naomi. Naomi, je ne sais pas si tu vas répondre car c'est personnel, mais ça serait cool que tu nous parles de toi et ton mari, votre rencontre, vos projets sur leur aboutissement. Vos projets et leur aboutissement, pardon. Pourquoi vous êtes partie de Nantes ? J'adore ton naturel et ce que tu fais. Je te souhaite plein de réussites. Bisous. Je te remercie Naomi pour ce petit message-là et tes questions. Alors, ma rencontre, je vous l'ai dite juste avant donc je ne vais pas revenir là-dessus. Après, sur nos projets, alors nos projets pour l'instant, c'est partir à la réunion. Voilà, c'est vraiment un projet familial qui est important, qui est très important pour mon mari, surtout là maintenant que Cameron est là, enfin bon, il a 8 ans maintenant, ça fait longtemps qu'il est là, mais bon, il a vraiment envie de montrer son île de la réunion à son fils et à moi aussi bien sûr mais particulièrement à son fils, il a envie de faire découvrir la réunion, ce qui est normal. Sa fille, il l'a déjà vue donc ce n'est pas pareil. Il l'a déjà emmenée plusieurs fois et puis, donc voilà, c'est ça vraiment le truc principal pour notre famille et puis après, vraiment à long terme, moi j'aimerais vraiment acheter une maison en fait. Avoir une maison, à nous ça serait trop bien, ça serait vraiment très très bien ou un appartement, une maison ça serait cool. Mais bon, à Paris, une maison ça veut dire que je vais être super loin en banlieue et ça c'est relou parce que je suis en proche banlieue donc non voilà, ou appartement mais voilà, c'est un projet, on verra plus tard. Pourquoi vous êtes partie de Nantes ? Alors on n'est pas partie de Nantes, en fait, lui est né à Paris, voilà, moi je suis née à Nantes, donc je suis nantaise, c'est moi la vraie nantaise ici, hein, c'est pas lui, c'est moi et donc moi je suis partie de Nantes pour faire mon école de maquillage. Lui, il est né à Paris, il est parti vivre à Cholet quand il était jeune, avec sa maman, son papa et ensuite, après ça, il est parti vivre à Nantes, voilà. Après, il est revenu sur Paris quand on s'est mis ensemble et il est resté sur Paris avec moi en fait. Mais il était toujours à Nantes quand on s'est rencontré, il faisait des allers et retours pour son travail tout simplement. Voilà, voilà, tu sais tout, ça fait tout. Coucou Amivi, j'aurais voulu faire une vidéo mais je suis en cours. D'abord, je voulais te dire que j'adore ton naturel dans tes vidéos et dans tes snaps, Team Snapchat, ouais, Team Snapchat. ma question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du maquillage, ton métier ? Gros bisous ma belle. Ma petite Coco, je t'embrasse très fort mais tu ne dois pas snapper en cours. Je ne suis pas d'accord. Il fallait attendre que tu finisses entre les deux cours si tu voulais mais pas en cours. C'est mon côté 34 ans qui ressort. Enfin bon. Bah écoute, qu'est-ce qui m'a donné envie ? Je ne sais pas ce qui m'a donné envie. Je ne sais pas du tout. J'aimais bien le maquillage. Je trouvais ça cool et vu que je me maquillais à la maison pour m'amuser, bah voilà. Vous savez, quand on est ado, quand on voit, voilà, quand on n'a pas le droit déjà de se maquiller, on a envie de se maquiller déjà. Et puis, bah quand je me maquillais comme ça, bah je ne sais pas, ça m'a donné envie de faire tout. Donc Amivi, ma question est quel est ton objet le plus cher en mode et en make-up ? Bisous, pas besoin de te leur dire, tu le sais que l'on t'aime. Oh, merci. Loredana Vidaloka. Merci pour ton message, c'est trop gentil. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je vous aime tous de toute façon. Alors, c'est une bonne question ça. En mode, mon truc le plus cher, c'est quoi ? C'est un sac. Quoique. Si, c'est un sac. Mais je ne l'ai pas prié son vrai prix. Mais c'est, j'ai trois sacs Balenciaga que j'ai eus lors de vente privée Balenciaga. J'étais comme une dingue, c'était le copain de ma copine qui travaillait pour la marque et qui m'avait donné l'entrée. Et je m'étais acheté trois sacs. Chaque sac coûtait, il y en a un qui coûtait, les petits coûtaient 150 euros et les grands 200. Donc, voilà. Enfin, c'est des sacs qui coûtent quand même 1500 euros. Donc, j'ai trois sacs Balenciaga dont je suis folle. J'aime trop ces sacs-là. J'adore ces sacs-là. Mais, voilà, je ne pourrais jamais en acheter un au vrai prix, quoi. Enfin, ça aussi, un jour, je deviens vraiment riche. Et là, ça ne me dérangerait pas de mettre 2500 euros dans un sac. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et sinon, en termes de make-up, je ne sais pas. le plus cher. Ah, mais si, c'est un pinceau de chez Ukaudo. Ukudo. Ukudo. C'est un pinceau de cette marque-là et il m'a coûté un bon 70 euros, je crois. 70 euros le pinceau. Voilà. Pour un pinceau, c'est cher. C'est très cher pour un pinceau. Et je crois que c'est le produit le plus cher que j'ai acheté. Comment arrives-tu à essayer tous les produits que tu reçois ? Gros bisous. Alors, c'est une très bonne question parce qu'on en reçoit des tonnes et des tonnes de produits. Alors, on en est ravis. Enfin, moi personnellement, j'en suis ravie de recevoir tout ce maquillage-là, tous ces soins-là. C'est juste un pur bonheur de recevoir tout ça gracieusement. Mais effectivement, on ne peut pas tout utiliser. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses. J'utilise ce qui me donne vraiment envie. Moi, j'ai la chance que ça soit aussi mon métier d'être maquilleuse. Donc, ça me permet aussi d'utiliser mes produits un peu plus souvent. Et sinon, après, les soins, je ne peux pas tout essayer. Donc, je fais aussi les nouveautés du moment. Alors, les nouveautés du moment, c'est vous présenter ce qui est sorti parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment acheter des nouveautés, qui aiment ça régulièrement, acheter des nouveautés et qui ne savent pas forcément ce qui est sorti en ce moment. Et ça, c'est assez pratique comme genre de vidéo. Et ça me permet quand même de parler des produits qu'on m'envoie parce que ce qui est normal, la plupart des marques nous envoient beaucoup de produits en même temps. Donc, on va en parler d'un, on va en essayer un, deux, voire trois maxi. Mais après, les autres, voilà, soit on les offre à des amis ou ce genre de choses parce qu'on ne peut pas tout essayer, ce n'est pas possible. Ou alors, on commence à essayer et puis après, on passe à un autre. moi, j'essaye de garder de côté et de l'utiliser au fur et à mesure. Voilà, c'est comme ça que je fais. Est-ce que tu comptes faire une routine cocooning matin ou du soir ? Voilà, bisous, je t'adore. Merci Inès, moi aussi, je te fais des gros bisous. Oui, alors, j'ai déjà fait une routine matin. Je vous la mets là ou là. Et ma routine du soir, je n'en ai pas faite mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mila Potier, tu me pètes dessus, Mila, tu me pètes dessus ? Tu me pètes des arc-en-ciel dessus, c'est quoi cette histoire ? Mon derrière ! Ton réseau social préféré, collaboration avec des youtubeuses, bonne journée, bisous. Alors, mon réseau social préféré, il y en a tout, je ne sais pas, je n'aime pas ta question. C'est quoi mon réseau social préféré ? C'est Snapchat, je crois. Enfin, ça dépend, ça dépend pourquoi. C'est Snapchat pour discuter avec vous, pour parler avec vous, pour, voilà, c'est le live, c'est du direct, c'est du no filter, enfin, s'il y a des filtres, c'est du, voilà quoi, du direct live, à l'arrache, et ça, j'aime bien. Et puis, après, j'aime beaucoup Instagram parce que Instagram, on trouve énormément de choses, des sites, des trucs super intéressants, je trouve, et ça, c'est cool. Et YouTube, voilà, YouTube, c'est juste trop bien, quoi. YouTube, il y a un truc que tu ne sais pas faire, tu tapes sur YouTube et tu trouves une vidéo, quoi. Donc ça, c'est juste le pied. Mon chéri, la dernière fois, il ne savait pas où était, qu'est-ce qu'il cherchait déjà ? Pour, ses antibrouillards. Il ne savait pas où étaient ses antibrouillards dans sa voiture. Il est allé sur YouTube, il a trouvé les antibrouillards de sa voiture, voilà, c'est tout con. mais voilà, c'est YouTube, c'est trop bien. Les collaborations avec des YouTubeuses, non, là, ce n'est pas prévu. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Mais après, il faut trouver le truc qui peut être cool et tout, mais moi, j'aime bien, je suis vraiment super ouverte là-dessus. J'aimerais bien faire des trucs avec des YouTubeuses, avec des copines, avec des connaissances ou avec des gens que je ne connais pas, peu importe. Mais ouais, ça peut être cool. J'aimerais bien. Pourquoi pas cette année, essayez de faire plus ça et si vous avez des idées de vidéos en collab ou des YouTubeuses avec qui vous aimeriez me voir et peut-être, il y a moyen de moyenner, pourquoi pas ? Avec grand plaisir, je vous ai dit, vraiment, les commentaires sous cette vidéo-là, c'est vraiment pour ça. Qu'est-ce que vous voulez cette année sur ma chaîne ? Lâchez-vous, dites-le-moi en com. Coucou Amivi, j'espère que tu vas bien. Alors j'aimerais savoir si tu envisages de créer ta propre marque de maquillage. Ça sera la continuité après avoir sorti ton livre. Gros bisous, j'adore ce que tu fais et c'est toi qui m'as donné cette passion pour le maquillage. Merci beaucoup Maya, je te fais des gros bisous aussi. Alors marque de maquillage, non, mais marque de pinceau, voilà, maintenant tu l'as bien compris après avoir visionné cette vidéo. Donc voilà le projet. Le maquillage, c'est un peu plus compliqué. Il y a plein de choses qui sont assez compliquées en France au niveau des règles, des règles, voilà, de composants, de produits, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, pas le make-up, mais les pinceaux, c'est cool, les pinceaux, c'est cool. Et je suis ravie que tu aies cette passion du maquillage grâce à moi, ça me fait trop plaisir, franchement. Merci pour tous vos messages. Coucou Amélie, je voulais savoir quel serait pour toi le métier de tes rêves ? Bisous et bonne année à toi et ta petite famille. Vailleté. Oh, mais c'est joli ça comme prénom. Vailleté. C'est un prénom ça ? C'est très joli. Bah écoute, je te remercie. Bonne année à toi aussi. Bonne année à vous. Celles qui n'ont pas vu ma vidéo de bonne année, je vous le dis aussi ici. Bonne année. Et alors, mon métier de rêve, maquilleuse pour Beyoncé ! Oui ! Mon métier de rêve ! Maquilleuse pour Beyoncé ! Ah ouais, ça serait de pied ça ! Maquiller Beyoncé ! Beyoncé ou Rihanna ? Non, Rihanna, c'est maquille pas trop. Beyoncé, ouais. J'aimerais bien être maquilleuse pour Beyoncé. Oui, je suis maquilleuse pour Beyoncé. C'est moi, la maquilleuse pour Beyoncé. Oui, je suis maquilleuse pour Beyoncé. Ouais, non, ça serait trop cool. Bon, après, t'es pas souvent chez toi, mais bon. C'est quand même le pied de maquiller Beyoncé. Voilà, au moins un an, ça serait cool. Voilà, donc c'est un peu surréaliste. Avant, quand j'étais jeune, je voulais être danseuse pour Missy Elliot. Je voulais danser dans les clips de Missy Elliot. Alors, j'adore tes vidéos et j'ai une question. Est-ce que tu pourrais faire des challenges sur ta chaîne ? Eh bien, écoute, carrément, donnez-moi des challenges. je veux bien les faire. Ouais, carrément. C'est le genre de truc qui me plaît pas mal. N'hésitez pas à me demander. Bon, alors après, bien sûr, je verrai si je veux ou pas les faire. Mais c'est sympa, les challenges, ça peut être très rigolo. Donc, pourquoi pas ? Coucou Amivi, du coup, je repose ma question. Quel a été le choix le plus difficile que tu as eu à faire dans ta vie de femme ? Bisous. Alors, je peux pas vous le dire, c'est trop personnel, je suis désolée. Ouais, c'est trop personnel, c'était pas possible. Je sais tout de suite qu'il m'est venu, mais je peux pas vous le dire. Je suis désolée. Tatia, hello Amivi, voici ma question. Quels sont les pays que tu as déjà visités et lequel t'as le plus marqué ? Alors, les pays que j'ai visités, il y a l'Angleterre en premier, après, je suis, oui, si avant, j'étais allée au Canary aussi avec ma maman. La plupart des voyages que j'ai faits, c'est avec ma maman. Ensuite, il y a Los Angeles, donc les Etats-Unis, le Canada, donc avec ma maman, les Etats-Unis et le Canada aussi avec ma maman. Et il me semble que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, je rêverais en faire beaucoup plus. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est mon voyage aux Etats-Unis, c'était trop bien à Los Angeles avec ma mère, donc en fait, j'y allais pour le salon iMats qu'il y avait à LA et tout, c'était trop bien, c'était vraiment le kiff total. Et puis, j'avais l'opportunité en fait d'avoir eu un billet pas cher du tout d'avion, donc je me suis dit allez, vas-y, on y va et j'étais partie avec ma maman et donc déjà quand on est avec sa maman, on fait un peu plus de choses que quand on est tout seul. Et au final, on a fait donc LA. Alors en arrivant, on a dormi un peu à LA mais après, on est parti direct à Las Vegas faire une nuit aussi à Las Vegas. C'était trop bien. C'est trop bien Las Vegas, c'est vraiment un truc à faire. Je pense que ça doit être pas mal aussi de le faire entre jeunes quoi pour sortir et tout, ça doit être trop cool parce que là, on n'est pas sortis, nous, on s'est baladés mais je ne suis pas allée en boîte et tout ça. Et ensuite, on est parti direct. Donc, on a fait une nuit à Las Vegas et après, on est reparti pour aller au Grand Canyon en fait. Donc, et pareil, on a fait une nuit là-bas au Grand Canyon. On est revenu sur Las Vegas et ensuite, on est revenu sur LA pour rester une semaine à LA. Et voilà, c'était vraiment très très bien. C'était un très bon voyage. On s'est bien amusé. C'est très beau. Il fait bon. On était en janvier ou en février, je ne sais plus. Il faisait beau quoi. C'était trop cool. Ouais, franchement, c'était trop cool. Alors, chère Amélie, quelle est ta formation ? Peux-tu nous décrire ton parcours professionnel en quelques mots ou brièvement, bisous ? Alors, salut Stella. Alors, en fait, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps. Pareil, je vous la mets là-haut. Et, désolé. Et en fait, c'est une vidéo où je vous raconte vraiment tout mon parcours professionnel. J'ai fait une école esthétique pendant deux ans. Donc, c'était un CAP. Après mon CAP, donc ça, j'ai fait ça à Nantes. Après, je suis partie de Nantes pour faire mon école de maquillage à Paris. C'était une école en un an, donc en neuf mois. Et voilà, on voyait tout, le maquillage artistique, le maquillage beauté, l'effet spécial, mais très léger. Et voilà, en gros, c'est ça. j'ai fait que ça et après, et ensuite, après, j'étais dans le monde du travail. Voilà. C'est assez court, mais c'était bien. J'ai vraiment kiffé mes deux ans de CAP esthétique. Je me suis un peu découverte, on va dire, là-dedans, parce que c'était, là-bas, j'étais pas très école et tout. Et en fait, dès que j'ai su ce que je voulais faire, une fois que j'étais dedans, j'apprenais tous mes cours. J'étais bonne élève. Voilà, j'étais l'une des meilleures de ma classe. Quand vous savez ce que vous voulez faire et que vous prenez la bonne voie, tout de suite, c'est facile en fait. Tout de suite, on a envie, ça ne dérange pas d'apprendre parce que c'est ce qu'on veut faire vraiment. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça, c'était cool pour ça. Et mon école de maquillage, trop bien. Franchement, c'est l'une de mes meilleures années que j'ai passées à l'école. J'ai adoré cette école-là. C'était l'école... C'était Christian Chauveau, l'école. Et j'ai... Sous-titrage ST' 501